... Je m'appelle Marion, j'ai 22 ans et je suis gendarme adjointe volontaire au ploteau motorisé Damien depuis quelques mois. Mon père était gendarme, donc j'ai toujours vécu dans ce milieu-là et je me suis dit, pourquoi pas m'engager et découvrir vraiment le métier. Je n'ai jamais eu vraiment l'optique que gendarme, c'est que les hommes. Vu que j'ai connu des femmes gendarmes, je me suis dit, oui, je peux y aller. La formation dure 13 semaines. On était environ une centaine et on devait être 20 filles. Forcément, ça nous change parce qu'on n'est pas dans son élément de base. Tout le monde a la même tenue, il y a des règles à respecter, c'est assez carré. C'est vrai qu'au début, ça fait bizarre, mais on s'y habitue. De toute façon, on n'a pas le choix, mais on s'habitue. Et sincèrement, même si les premiers jours, ça a été compliqué, on se soutient tous. Il y a des amitiés qui se forment hyper rapidement et on est là pour se soutenir. Et maintenant, j'ai des très bons souvenirs de l'école et je ne regrette pas du tout d'y être allée. Je suis trop contente. Le gendarme, c'est un métier qui me plaît parce que c'est hyper varié. Il y a énormément de services. Ce qui m'a motivée aussi, c'est la mobilité parce qu'on peut voyager partout. C'est le contact avec les gens. Même s'il y a des moments où on peut avoir des contacts pas très heureux, il y a toujours ce contact. Chaque matin, on va au boulot, on se dit qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. L'émission qu'on a, c'est épauler le sous-officier pendant une audition, faire les photos, les empreintes. Ça va être sur un accident, gérer la circulation, prendre des photos, prendre du renseignement. Là, ça va être de l'accueil aussi. Donc, prendre les coups de téléphone. Ce que j'aime le plus, c'est la police route. Donc, contrôler vitesse, alcoolémie, stupéfiant. Arrêter une personne par-ci, une personne par-là, c'est des personnes en moins qui risquent de blesser quelqu'un. On protège parce qu'on arrête peut-être telle personne. Si on ne l'avait pas arrêtée, peut-être que 200 mètres après, elle crée un accident. On ne sait pas, en fait. Donc, c'est vraiment ce côté protégé que j'aime beaucoup. Dans mon unité, on doit être une trentaine. On est cinq femmes. Il y en a deux qui sont détachées dans une autre unité. Donc, au final, on n'est vraiment que trois. C'est sûr que quand je suis arrivée au début, c'est quand même intimidant d'être entourée d'énormément d'hommes. Mais ça se passe très bien. Moi, personnellement, je ne ressens pas ce manque de beaucoup de femmes. Parce qu'il y a des personnes à qui je sais que je peux faire énormément confiance. Donc, dans une unité, tout le monde n'a pas forcément les mêmes qualités, mais ça complète. J'ai des collègues qui ont un caractère bien trempé. Moi, j'ai un caractère beaucoup plus calme. Et au final, on est toutes les deux dans le même endroit. Un conseil que je pourrais donner, c'est de toujours croire en soi. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas y arriver. Si c'est quelque chose qui plaît, il faut y aller. Il faut se donner les moyens et être déterminée. Je pense que n'importe quelle personne, tant qu'elle est déterminée, elle peut y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada